Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai raconté une belle histoire. C'est leur histoire, c'est comment ça s'est mis en place dans nos milieux. Mais on va maintenant commencer à passer à du quantitatif. C'est-à-dire, c'est bien beau de raconter ça sur un ver de terre à chaque fois, une espèce avec moi. Non. Il faut savoir également la quantité des animaux qui travaillent le sol. Et là, croyez-moi, c'est du boulot. Et puis alors, en plus, l'activité des vers de terre varie en fonction... S'il fait froid, ils ne bougent plus. S'il fait sec, ils sont en boule dans le sol, ils ne bougent pas non plus. Et puis, à part que ça, on va apprendre, je vais apprendre, j'ai appris, qu'il y a, pour certains d'entre eux, ceux qui montent la nuit, les anécides vrais, s'arrangent pour rentrer en diapo, c'est-à-dire roupillés, lorsque les jours sont trop longs, donc les nuits très courtes. Pour eux, c'est la mauvaise saison, parce qu'en plus, les plantes sont en train de croître. Pensez juin. Ça commence, en fait, moi, mes dates, c'est de caler sur le 28 mai. C'est pour vous dire, c'est une précision. À partir de là, hop, c'était à Dijon que je vais caler comme ça. Donc, c'est pratiquement comme ici. Et à partir du 28 mai, ils sont tous en boule. Qu'ils pleuvent, qu'ils fassent doux, que toutes les conditions sont bonnes pour qu'ils soient actifs, ils se mettent en boule. Alors, j'ai été long à réaliser que c'était la durée du jour qui les... On ne s'attend pas à ce que des vers de terre soient réglés par la durée du jour. Ils vivent dans la terre, n'est-ce pas ? Ben non. Ceux-là, ils montent toutes les nuits. Et en plus, au mois de juin, ils se cassent le nez. En surface, il n'y a plus grand-chose à manger. Ils ont tout rincé depuis l'automne. Les plantes, d'accord, au printemps, ont produit des pétales, des volumes, des machins, mais pas grand-chose quand même. Elles sont encore en croissance, donc elles ne fournissent pas grand-chose comme casse-croûte. Donc pour eux, c'est la diète, et en plus, ils n'ont même pas le temps de casser la croûte, la nuit est courte. Alors, ils ont décidé de se mettre en diapose, quel que soit le temps et les bonnes conditions de température ou d'humidité par ailleurs. Donc c'est les trois formes de résistance. Ou ils veulent de résistance, ou plutôt de non-activité. Ou ils se mettent ce qu'on appelle en quiescence, mais ça c'est dû au facteur extérieur, sécheresse ou froid. Ou ils décident eux-mêmes, ça s'appelle diapose, de se mettre en vacances. Si on veut essayer de savoir la quantité de verre de terre, il faut se donner un peu de mal. Alors, j'ai des tas de techniques. Il y a la petite bêche que j'employais pour me balader en France. Là, je ne cherchais pas les quantités. Là, il y a des pots pièges où on les fait tomber dedans pour voir leur activité de surface. Mais, en fait, il y a deux grandes techniques. Il y en a une où on arrose à la surface avec un produit qui les chasse du sol. On fait en plus une prière, ça marche mieux. Et ils montent ou ils ne montent pas. En fait, ça dépend de leur activité. S'ils sont inactifs, ils ne monteront pas. Ça dépend aussi de la façon dont ils sont, je vais employer un mot grossier, lucifuges. Ça veut dire qu'ils fuient la lumière. Tous les verre de terre tendent à fuir la lumière. Pourquoi ? Parce que les prédateurs, eux, fonctionnent à la lumière. Et moralité, mais toutefois, les épigés qui ont l'habitude d'avoir de la lumière régulièrement, qui passent à travers les feuilles mortes. Ou les anécis qui, quand même, montent le soir, dès qu'ils peuvent. Il ne fait encore pas vraiment nuit. À la pénombre. Pour casser la croûte, sont moins lucifuges que les anécis. Alors, les anécis, eux, pas de lumière. Ils n'en veulent pas. Ils sont tout le temps dans le sol. Et alors, eux, ils ne montent pratiquement pas. Bon. Puis alors, il y a l'autre technique, plus courageuse. On va chercher dans la terre. Mais alors là, il y a un autre problème. C'est que, sauf moi, au niveau planétaire, les gens prennent la terre, ils trient, ils sortent les vers de terre comme ça. Alors, ça, c'est joli. Mais alors, on n'attrape jamais les cocons parce que c'est tout petit. On n'attrape pas les petits parce qu'ils sont trop petits. Et puis alors, même les gros, ils s'enrobent. Ça dépend des sols et des espèces. Mais ils s'enrobent de terre boueuse. Et on ne les voit pas. Le tri manuel, c'est quelque chose de très dépendant. Alors, du temps heureux où nous avions les conflits Est-Ouest, mon ami soviétique qui avait des mugiques pour trier me disait, c'est ça qu'il faut faire. Et tria la main. Et puis alors, en parlant des Anglais, parce que ce sont des feignants, ils ne se donnent pas le mal de connecter. Et je vous assure, c'est ce que mon ami Mercuri, Serge Gilardoff, m'a dit. Il m'a dit, oh, ça, c'est une technique de feignants. Alors, moi, j'ai dit, oui, mais toi, c'est un travail de mugique. On n'a pas de mugique. Alors, moi, j'ai trouvé une autre solution. J'ai fait une machine qui me permettait de laver la terre. Bon, et une fois que la terre est lavée, je n'ai plus que des racines, deux, trois carapes qui traînent, trois limaces, et puis des tas de verres de terre. On les sort à la main et on voit même les cocons. On peut faire ça au laboratoire dans de très bonnes conditions. Bon, il y a quand même des limites à cette affaire. D'ailleurs, là, j'ai représenté une motte de surface. Mais le sol ne s'arrête pas à 20 centimètres. Alors, dans la réalité, je suis descendu par couche de 20 jusqu'à 60. Mais je me suis arrêté à 60, ce qui est très insuffisant. Les anéciques descendent au moins à 1,50 mètre. Deux mètres, j'ai vu dans des carrières, des galeries à 6 mètres de profondeur. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas si mal ce truc-là, parce que dans les galeries a coulé le fameux truc, et les verres de terre profonds remontent à la surface. Comme ils n'aiment pas la lumière, ils restent bloqués là. Alors, de sorte que j'ai combiné les deux techniques. Alors, aussi, là, j'ai représenté avec la Doche et puis le J7, la Peugeot, qu'également, il y a des problèmes de moyens de transport et de poids. Il faut avoir les moyens de faire l'un et l'autre. Et il y en a un qui est beaucoup plus léger, mais insuffisant. Et l'autre, par contre, c'est très lourd et il faut une machine. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les deux. Et c'est ce que j'ai fait. À un moment, j'ai fini par... On prend du temps à comprendre, mais au bout d'un an de travail sur le terrain, je me suis dit, mais je fais d'abord l'extraction des verres de terre par la méthode légère, et au même endroit, je creuse jusqu'à moins 60. Et du coup, j'avais le complément. Alors, le complément, c'est de loin la meilleure technique. Alors, voilà mes verres de terre inactifs. Là, ils sont en quiescence, c'est-à-dire, il fait froid. Alors, pour faciliter la compréhension et ne pas se perdre dans des tas de variantes, je présente tous les résultats rapportés à une population moyenne d'un seul moyennement fertile. N'est-ce pas ? Et retenez les ordres de grandeur. Il y a une tonne d'anésic à l'hectare, 200 kg d'endogés, oubliez les épigés. Là, c'est fait en prairie, il y en a. Ils vont d'une bouse de vache à l'autre. Enfin, c'est de loin dans les erreurs de calcul, les deux premières catégories. Donc, alors, rappelez-vous de ça, parce que c'est un chiffre moyen. Eh bien, soyons très clairs, dans un sol bien cultivé, culture céréalière, n'est-ce pas ? Intensif, comme c'est à faire, où on emploie pesticides, herbicides, tout ce qu'il faut pour que, d'ailleurs, ils n'ont rien à bouffer grâce aux herbicides. Et surtout, qu'on les tue bien avec les pesticides, vous pouvez mettre un plat, l'ensemble, là, vous mettez 20 kg à l'hectare. Également, si vous êtes au milieu du Sahara, c'est pareil. Ce n'est même pas 20 kg, c'est zéro. Si vous êtes également dans des zones glacées du nord, c'est zéro. Mais par contre, si vous allez dans une prairie normande, là, bien arrosée, bien grosse, avec des vaches joyeuses dessus, vous pouvez multiplier ces chiffres-là par 3. Et pareil, en forêt, je ne dis pas que ça va jusqu'à 3 fois plus, mais 2 fois plus, ça peut se trouver dans une belle forêt, bien feuillue et bien active. Et puis, ça peut tomber très bas, sous des conifères acidifiants. Donc, c'est un chiffre moyen qui nous permet de reporter. Sachez que ce chiffre, on peut l'appliquer à des biomasses différentes. Alors, voilà ce que ça donne, ce que vous n'imaginez pas. Voilà un peuplement moyen d'un mètre carré. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'ils sont sous terre. Alors là, j'ai repris des verres de terre, j'ai déjà mis sur le papier pour la photo. Voilà, c'est le peuplement qu'on ne voit pas. Avec des petits, des machins, des juvéniles, là, tout y est. Alors, maintenant, on va passer au rôle. C'est-à-dire que là, on voit les acteurs, on a les quantités. On voit même leur activité puisqu'ils sont plus ou moins inactifs en fonction de la méthode, là, les captures, quand ils ne veulent pas sortir, c'est aussi parce qu'ils sont inactifs. Là, on sait donc deux choses. La quantité et l'activité au cours des saisons. Mais, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent la volote ? On va voir que non. Alors, les trois catégories écologiques, là, sont représentées. Là, c'est les anéciques. Alors, vous suivez comme ça. Là, c'est les endogés, c'est normal, ils sont en bas, ils sont dans la terre. Et ça, c'est les épigés. Et là, j'ai regardé, parce que tout est lié. Ceux qui cassent la croûte, là, c'est variable, en fait. Mais là, les anéciques ont l'aptitude de manger de très beaux, même de très grosses feuilles. Ils tirent ça dans leur galerie. Ça se voit, des fois. On voit des feuilles qui sont coincées, comme ça, qui restent à l'entrée de la galerie, parce qu'ils n'ont pas pu le tirer plus loin. Par contre, les épigés, eux, ils mangent de la matière organique de surface. Et les proies, c'est-à-dire, ils sont des proies très exposées quand on est épigé, moyennement quand on est en écyque, presque pas quand on est en 2G. Ils ont une mobilité. Alors, eux, ils cavalent d'une pousse de vache à l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure, en surface. Là, elle est quand même sensible, mais pas énorme. Mais quand même, quand il y a un orage, ici, vous avez les vers de terre, vous les voyez se balader en surface. Il faut 1,52 mètres avant de se réinstaller plus loin. Bon, mobilité, la taille. Alors là, je vous ai dit que c'est les anéciques qui... Vous avez vu des balèzes. La durée de vie, je vous ai dit, oui. On peut imaginer que les éléphants se reproduisent moins vite que les petits épigés. Et puis, également, les formes de résistance. Oui, les formes de résistance. Sous forme de cocon l'été, lorsqu'il y a sécheresse. Je l'écris en français, oui. Sous forme de diapose, à cause des rythmes saisonniers. Et en quiescence, ça veut dire quand il fait froid ou sec, il se met en boule, comme on vient de le voir représenté. Voilà. Quand j'ai fait mes explorations, là, pour connaître les vers de terre de France et de Navarre, là, je me rappelle que c'est dans le massif central. Bon, parce que là, je pars en tournée, mais dans les vallées, ça va, il fait bon. Et puis, quand on monte sur un col, on tombe sous la neige ou on tombe dans des sols qui sont gelés. Alors, comme ça coûte cher, les voyages, je me donnais du mal. Je cassais la croûte gelée. Et puis, de ma foi, j'ouvrais. Et les vers de terre, on l'a même visité. Mais alors, c'est incroyable, comme ils sont sympas, ils se mettent juste dessous le sol gelé. Alors, dans notre esprit de mammifère à sans chaud, à 37 degrés, obligé d'y rester, on se dit, ils sont zinzins. En réalité, ils ne sont pas zinzins. Ils viennent se mettre là parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir, il fait trop froid, et ils se mettent à économie zéro. Quand vous êtes à zéro degré, vous n'avez plus besoin de rien. Et vous pouvez attendre. Eh oui, le métabolisme, il tourne aussi vite que zéro degré. Donc, ils ne vont pas aller se mettre dans le sol profond chaud. Ils se mettent juste sous la glace. Et quand je dis juste, alors ça, je l'ai compris, par contre, au labo. Parce que je suis un couillon qui, un jour, a essayé au labo pour les étudier sous binoculaire, comme je vous avais vu, je cherchais, en fait, maintenant j'en prends un somnifère, mais je cherchais à les calmer pour les voir vivants, avant de les disséquer, de les tuer. Oh l'horreur ! Bon, et j'y arrivais pas trop, quoi. Pour y arriver, un bon jour, j'ai eu l'idée, bah, c'est pas difficile, je vais mettre de la glace, ça va refroidir, ils vont se calmer. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, pour se calmer, ils se sont pas calmés. Dès l'instant qu'il y avait un cristal de gaz qui les touchait, ils frétillaient, ils sautaient dans ma soupière, là. Oh l'horreur ! Alors j'ai renoncé complètement à la glace. Mais ça m'a permis de comprendre ce qui s'était passé dans le massif central, dans mon sol joli. Les vers de terre viennent se foutre juste sous le sol joli. Dès l'instant que le froid pénètre et les touche d'un petit glaçon, ils descendent juste un peu plus bas, et un peu plus bas. De sorte qu'ils se maintiennent, c'est très astucieux, à la plus basse température possible, mais sans se faire piéger par la glace. Alors, autant la biomasse des vers de terre est énorme et leur reproduction largement suffisante, autant c'est la première offre de viande pour l'ensemble des prédateurs. Que ce soit des carabes qui cavalent, des tas de choses comme ça. Alors on est loin de connaître tout ce qui est prélevé par les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est un peu mieux connu. Là, cette étude est quantitative. Et elle a démontré quoi ? Que les mouettes se goinflent pendant 20 minutes, ça prend 20 minutes. Et comme on est en Suisse, c'est 20 minutes précises, ils ont des montres. Elles vont, ensuite elles s'arrêtent, elles vont tous se percher. Non, elles ne se perchent pas. Elles vont dans le champ, non, les mouettes ne se perchent pas. Et elles digèrent 20 minutes et elles recommencent. La conclusion du travail, ça a été que le prélèvement des mouettes par rapport au peuplement des vers de terre est strictement négligeable. Voilà. Le socle de la charrue fait bien plus de dégâts dans les populations. On va retourner dans la mer. Il y a 635 millions d'années, on a un coup de peau incroyable. Il s'est déposé au fond de la mer des vases, mais qui ont gardé l'empreinte de... Alors là, c'est un verre de terre que j'ai mis. Mais ce sont des verres marins, ils ont plus de soin, mais c'est tout. Le système est le même, et si je vous le commente, c'est parce qu'il y avait déjà à cette époque-là ce système-là. Alors c'est quoi un verre de terre de ce point de vue-là ? C'est une succession d'anneaux. Entre chaque anneau, il y a une paroi qui limite. Le tout est rempli d'eau. Et il y a un petit trou là-en-bas qui permet d'envoyer de l'eau d'un segment à l'autre. Et ça peut comme ça remonter tout le verre de terre. Puis alors, ils ont une musculature là qui contracte le segment. Ça veut dire qu'augmente la pression. Et puis là, il y en a une qui allonge le segment. Ça permet au verre de terre de se déplacer, tout ça. Mais ça lui permet également de récupérer l'énergie qui est ici, pour l'envoyer s'il le faut au niveau de la tête ou de la queue, selon ses besoins. De sorte que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme un poclin. C'est un énorme système hydropneumatique. Mais avec cette différence, c'est que le moteur, c'est également l'outil. Et donc, il y a une puissance incroyable de travail du sol qui est permise par ce système, qui a été mis au point avant 635 millions d'années. Puisque là, la photo... Alors, ce schéma, je vous dis, représente la verre de terre moderne. Mais parce que vous voyez l'ombre qui a été photographiée par cette espèce de couche d'argile, mais en attendant, c'est le seul animal de cette époque qu'on a pu identifier, se rapprochant des animaux actuels. Parce que dans cette couche, il y a d'autres animaux, mais que l'on dit énigmatiques. Alors, ça donne quoi ? Eh bien, qu'ils avalent de la terre et qu'ils savent même la renvoyer en surface. Voilà les déjections de verre de terre qui font ce qu'on appelle des turicules. Turicules, ça veut dire petite tour. Turiculus, petite tour. Parce que le verre de terre crotte à la surface et il crotte, il crotte, il crotte. Et il est au milieu et il monte comme ça, peu à peu, la tour en rajoutant tous les jours des briques. Et alors, ça arrive des fois à faire des petits trucs. Ça dépend des endroits. Là, c'est pris dans un sol tropical, si je me souviens bien, cette photo-là. Non, je crois qu'il y a un euro dessus. Alors, non, c'est bon. Voilà, ça, c'est dans les sols français. Donc, vous avez l'habitude de ça. Je ne vous apprends rien. Par contre, ça devient intéressant, c'est quand on regarde la quantité. Vous voyez, le sol est entièrement couvert. Là, c'est après un feu, donc on voit bien la masse de... Et c'est très important de comprendre aussi que ces turicules sont proportionnels au tassement. C'est l'anti-tassement. Vous pouvez faire du semi-direct. Si vous tassez, ne passez pas trop quand même avec des machines, ce n'est pas pour le plaisir. Mais là, ce sont des chevaux qui passent et qui tassent. Mais de part et d'autre, j'ai fait un prélèvement de vers de terre en travers de ce chemin. Les chevaux, ils passent toujours au même endroit. C'est comme ça. Et alors, ils tassaient toujours au même endroit. Et moi, j'ai cru que c'était à cause du crotin. Tout ça, on voyait une grosse activité. En l'été, c'est pas vrai. J'avais autant de vers de terre à gauche qu'à droite. Mais simplement, à côté, ce n'était pas tassé. Et les vers de terre ne prenaient pas le risque de sortir leur queue pour se faire bouffer. Ils préfèrent graisser dans le sol. Par contre, quand ils font leur petite tour, ils prennent des risques. Ils ne peuvent pas faire autrement. Alors voilà. Ça, c'est juste une photo pour montrer. On est dans une forêt, d'ailleurs, pas loin d'ici. C'est à Darnay, dans les Vosges. Où on voit que les crottes viennent de sols, mais d'horizons très différents. Bon, il y a des crottes très noires. Ça est pris dans les couches organiques, près de la surface. Mais vous en avez même tout à fait presque des blanches, là, pratiquement. C'est dû dans des glosses qui étaient profondes. Ça s'appelle des glosses. Les pédologues disent ça. Puis vous avez des crottes jaunes, vous avez tout ce que vous voulez. En fait, vous avez différents horizons. Alors, on a poussé plus loin la plaisanterie. Ensuite, on a étudié dans les tubes digestifs des vers de terre. Alors, là, la chance, c'est qu'on a beau être dans une partie septentrionale de la France où les vers de terre ont été éliminés, il y a un vers de ces grandes tailles qui s'est développé. Et ça facilite la vie parce qu'on a étudié le transit intestinal. On a coupé le vers de terre et on a regardé comment ça se passait pour la digestion. Mais du coup, c'est là qu'on a pu étudier ce qu'ils mangeaient, etc. Et rapporter ce qu'ils mangeaient à ce qu'il y avait autour d'eux. Alors, on a fait l'étude des galeries. Alors, on a couvert une bonne fosse. Puis on a avancé centimètre par centimètre en mesurant les galeries. Alors, malheureusement, on peut reconnaître des galeries, mais seulement à partir de moins 6 centimètres. Au-dessus, il y a tellement de crottes de verre de terre qu'on a un truc rumeleux. D'ailleurs, on ne voit pas les galeries. Elles passent entre. Donc, tout ce que je vous montre là, c'est seulement, et jusqu'à 1 mètre, parce qu'on était fatigué, on n'a pas été plus bas. Bon. Et quand on mesure la longueur des galeries, leur diamètre, une à une. Alors là aussi, c'est limité à 2 mm. On ne peut pas descendre en dessous de 2 pour faire nos mesures. Bon. Et quand on multiplie ça, on arrive à des chiffres assez impressionnants de longueur de galeries. 5 km à l'hectare. Mais seulement 700 m qui débouchent en surface. Ça veut dire qu'il y a des vieilles galeries qui sont bouchées, des fois même par les verres de terre eux-mêmes, et qui passent à côté. Bon. Et la surface développée des galeries, c'est 5 fois la surface derrière. Pour 1 mètre carré, vous avez 5 mètres carrés de surface si vous développez. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que quand on parle d'aération du sol, il y a une sacrée surface qui respire. Ça fait de jolies bronches du sol. Alors là, c'est un dessin qui a été fait par un collègue allemand qui, lui, s'est intéressé aux mœurs. C'est-à-dire, pourquoi un verre de terre aménage ? Comment il aménage son logement ? Alors il y a des galeries et ils font des petites logettes, y compris celles où ils mettent leurs cocons. Il y a une sorte de soin des jeunes, mais avant la naissance. Quand ils sont nés, ils se foutent des... Alors là, ils se foutent complètement de leurs lardons. Les galeries, ce n'est pas simplement des kilomètres de galeries pour faire plaisir aux verres de terre. Les racines apprécient et elles transitent là-dedans. Et de temps en temps, au milieu de cette gaine, on voit un verre de terre, mais moi, je n'ai pas le temps d'aller prendre l'appareil photo. C'est-à-dire que c'est un manchon. On va peut-être en voir un tout à l'heure. Ah ben, on me lève là. Voilà, là, on voit mieux que c'est un manchon. Et le verre de terre était là. Tiens, voilà également un verre de terre en quiescence. Et vous voyez, les racines ont cavalé et se sont mis autour. Vous comprendrez mieux demain pourquoi. Parce qu'en réalité, elles cassent la croûte à partir du verre de terre. Mais ça, j'en parlerai que demain, parce que je ne peux pas tout dire. Alors, on repart dans nos galeries, si vous voulez bien. Et alors, on a poussé le vis jusqu'à prendre des petites gouges pour attraper un millimètre de sol autour des galeries. Et je tiens un petit coup d'œil sur la microflore, c'est-à-dire les microbes, qui vivent dedans ça. Et on les a dénombrés avec les méthodes classiques de comptage de ces germes dans les sols. Alors, ça donne... Il faut que je l'explique un peu, parce qu'il y a trop de choses sur ce tableau-là. Le volume de sol qui a été ramassé, rapporté à la surface, vous avez vu, je connais la surface des galeries, ça représente 1% du sol. Dans ce volume-là, vous avez presque 50% des fixateurs libres d'azote, dont des azotobactères. Vous avez ceux qui sont protéolithiques, ça veut dire qu'ils coupent les protéines. Il y a des dénitrifients. Alors, est-ce qu'ils dénitrifient ? Je n'en sais rien. Parce que, attention, quand on les met dans ces catégories-là, ils ne font pas toujours ce qu'il y a décrit. Souvent, ces germes-là ont d'autres propriétés que celles qui les étiquettent. Quand on fait ça au laboratoire, car tous ces comptages sont faits par une méthode qui, d'ailleurs, a été développée à l'Institut Pasteur et que j'ai pratiquée, je suis diplômé de l'Institut Pasteur pour ça, ils ont la propriété d'être dénitrifiant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Ça ne veut même pas dire qu'ils sont actifs. Les germes se conservent très souvent à l'état zéro activité. Alors, il y a aussi les fixateurs anaérobies. Ça, c'est formidable. On est en zone aérobie où il y a une forte aération. Alors, ça, ça paraît bizarre. En réalité, quand il y a une forte activité biologique dans ces barroies de galerie, tout l'oxygène même qui arrive est au niveau des micro-organismes. Peut faire défaut. Parce que les micro-organismes, on peut même, ils emboulotent beaucoup. Et alors, à ce moment-là, les dénitrifiant et les fixateurs anaérobies, on leur place. Bon, alors, il y a des germes également qui nitrifient, qui font pour les nitrates. Et puis, alors, vous passez dans le cycle du carbone. Là, ceux qui sont, qui savent attaquer la cellulose, la demi-cellulose, hémi-cellulose, ceux qui sont cellulolithiques et aérobies, anaérobies. Tout simplement parce que dans les barrettes de pétri, on les cultive au laboratoire, on leur donne de la cellulose ou pas, enfin, etc. C'est comme ça. Donc, on arrive à les dénombrer. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais enfin, ça donne une image de ce qui se passe dans les galeries. Et surtout, la concentration de la vie qui est dans 1% du sol. Et n'oubliez pas qu'on a raté beaucoup. Je n'ai pas la surface. Je n'ai pas les petites galeries. Ce n'est pas raconté là-dedans. Et c'est dans le reste du sol. Ça veut dire que l'activité microbienne associée aux activités verdotaires doit être encore bien plus grande que celle qui apparaît là. Mais on ne peut pas mesurer. Et moi, je vous montre ce qu'on a pu mesurer. Alors là, c'est pour introduire le fait qu'il y a quand même les galeries qui débouchent. Et là, elles ont été surlignées par des collègues en Tchécoslovaquie. Et ça, c'est pour vous introduire à une étude sur le rôle des galeries, mais par rapport à l'écoulement de l'eau. Alors, on appelle ça, dans les galeries, percolation. Voilà. Alors, vous avez les précipitations, c'est-à-dire tout ce qui tombe, la neige, les pluies. Ça s'infiltre dans le sol assez passivement par imbibition ou ça percole à travers les galeries. Voilà. Et puis, tout ce qui ne passe pas, ça part en ruissellement. D'où l'intérêt de mesurer la percolation. Alors, la percolation, elle est indiquée ici, exprimée en fonction de la biomasse de vers de terre, essentiellement des anéciques. Là, c'est exprimé en grammes par mètre carré, autrement dit, là, vous retrouvez votre. Une tonne d'œuf de vers de terre, c'est là. Bon. Alors, c'est une courbe qui, à peu près, arrive quand même à avoir une bonne corrélation entre des populations très faibles, voire nulles, de vers de terre, jusqu'à des populations beaucoup plus élevées. Vous voyez, là, vous avez le double d'une tonne d'œuf, vous avez deux tonnes quatre à l'autre bout. Et plus il y a de vers de terre, plus ça coule. Ça coule, c'est exprimé en centimètres-heure d'écoulement. Alors, c'est presque une erreur parce que j'aurais dû parler comme les climatologues en millimètres d'eau. Mais enfin, j'ai fait 100 centimètres. Moi, j'ai les moyens. Et si vous regardez une population moyenne, eh bien, vous avez 16 centimètres, 160 millimètres d'eau. À l'heure, si vous avez une idée de la pluie annuelle dans votre région, je ne l'inconnais pas ici. À Montpellier, c'est un mètre. On a vite fait, en quelques heures, de faire passer le mètre d'eau. Alors, le ruissellement, ça fait ça. Ça fait, bon, vous connaissez, l'érosion hydrique. Alors, le fait de passer en semidirect, vous supprimez l'érosion aratoire dont on a parlé ce matin, vous supprimez l'érosion hydrique parce que les vers de terre vont s'occuper de l'écoulement de l'eau et vous supprimez la troisième érosion qui est l'érosion éolienne parce que vous allez faire de la permaculture avec toujours des végétaux, le vent n'aura pas de prise. Donc, vous supprimez toutes les érosions et vous garderez de la terre de qualité dans vos champs. Il ne foutra pas le camp. Alors, là, je vous montre l'outil que tout à l'heure je vous ai schématisé sur un bout de papier. Voilà le gésier, c'est-à-dire le malaxeur et broyeur des vers de terre. Je vous ai dit que ça marche comme un gésier de poule. Finalement, j'ai renoncé à appeler ça le labour biologique parce que ce n'est pas un labour. Je préfère parler de l'ombrimixage. Alors, ce n'est pas qu'un mixage parce qu'il y a de la digestion, il y a des tas de trucs qui se passent dans le tube digestif. Mais enfin, ça, c'est l'entrée dans l'affaire. C'est le mixage. Et voilà l'outil. Et c'est du travail fin. Rien à voir avec retourner des mottes de terre comme un labour. Donc, c'est pour ça que parler de labour biologique, je n'en sais complètement. C'est une absurdité. Ça trompe l'esprit, d'ailleurs. Bon, c'est un drainage profond. Ce n'est pas un labour. Alors, voilà, un labour sous solage. Et de préférence avec des mines pour éclater le sol. Non, vous voyez, un petit peu. Non, il faut oublier un peu tout ça. Les vers de terre ont fond leur lombrie mixage, font leur structuration des sols et de façon très subtile et bien adaptée aux plantes. Elles ont eu le temps de s'adapter puisque même apparemment, on ne peut pas recoller les deux morceaux, mais les plantes se sont adaptées aux vers de terre après qu'ils sachent faire le travail d'anestique. Je parle des plantes modernes. Alors, voilà le lombrie mixage. Là, ça, c'est photographié dans la forêt noire par un collègue. Ce sont des coupes de crottes de ver de terre, pas de crottes de ver de terre, de ce qu'ils ont déposé et qui créent des grumeaux. Et là, comme on est dans la forêt noire, on est en fait sous des pins et vous voyez, vous devinez au moins, des aiguilles de pin qui ont été coupées en travers, on en voit, qui ont été mélangées avec d'autres matières organiques et surtout, tous les minéraux, ils sont en blanc, en jaune, etc. C'est donc bien le mélange organo-minéral qui va faire la stabilité des sols. Là, encore une autre photo à peu près incompréhensible, c'est une cellule de feuilles mortes de hêtres. Vous voyez, la cellule, sa paroi, le contenu cellulaire, c'est tanné et ça forme une boule de tannin dans laquelle il y a tout l'azote de la feuille. Il est là. Bon. Et malheureusement, pour les forêts de hêtres, c'est indigeste. Aucun organisme ne sait digérer ça. Sauf deux. les champignons de la pourriture blanche qui courent dans les forêts de hêtres. Vous avez des fois assez. Et ils pénètrent là-dedans. On voit le mycélium qui rentre et qui fait fondre autour de lui. Ils ont des enzymes adaptées. Et ils récupèrent l'azote. Alors, je ne parle que de l'azote, mais il y a du phosphore, il y a tout ça. Bon. Et puis alors, un autre organisme, quand même, c'est le sol. On n'en connaît que deux. Voilà. La même cellule. Alors, c'est en pu à la même échelle. Voilà la paroi. Elle est énorme parce que là, on est encore grossi. Et dedans, là, on est dans le tube digestif d'un verre de terre. On a des feuilles d'argile. Ça s'appelle des philites pour faire plaisir aux gens qui sont deux experts. Là. Et on voit les ex-boules qui sont en train de fondre comme un morceau de sucre par la digestion des verres de terre et qui vont recycler l'azote. Alors voilà, ça devient même transparent. Voilà le morceau de sucre en train de fondre. C'est-à-dire les tanins qui sont en train de se faire digérer au cours du transit intestinal. Et au cours du transit intestinal, il apparaît des personnages intéressants. Ce sont des colonies bactériennes. Regardez, autour, il y a les philites d'argile. Et cette colonie, bravement, fabrique entre chaque cellule une sorte de glue qui va servir à coller les éléments du sol. Ça, c'est chouette. Ça s'appelle des polysaccharides. C'est l'excrétion des bactéries. Alors, maintenant, on revient un petit peu sur le petit film. Parce que là, il n'y a pas que le film. Il y a le film, on recommence avec le tube digestif. Les vers de terre sont capables de digérer, de broyer, de tirer leur énergie. En cours de route, les bactéries commencent. Alors, il y en a qui se font digérer complètement et qui disparaissent. Et il y en a qui, au contraire, joyeusement se développent. Et surtout, il y a le mélange organo-minéral qui s'est constitué. Mais vous voyez, à toute petite échelle, l'argile. et au milieu, la colle, la glu. C'est-à-dire, les polysaccharides bactériens. Là, vous avez des grumeaux et les racines qui viennent s'alimenter dedans. Parce que ça se décompose et ça libère les éléments nutritifs pour les plantes. les croutes de vie. Alors, ça, ça fait partie des petites histoires fausses qu'on enseigne couramment. Il y a deux histoires fausses. L'une, ce sont les racines qui créent les grumeaux et la stabilité structurelle des sols. C'est totalement faux. Les racines courent sur les grumeaux pour casser la croûte. Rien à voir. Et alors, autre discours, ce sont les vers de terre qui font la stabilité structurelle. Tout aussi faux. Les vers de terre ont fait le mixage, ont fait tout ce que vous voulez, mais vous prenez une croûte de vers de terre qui vient de sortir, vous la mettez dans l'eau, pchit, ça se délite immédiatement. Vous la laissez, vous attendez un peu que le gâteau prenne. Les micro-organismes qui ont commencé leur job dans le tube digestif des vers de terre en faisant de la colle vont au contraire durcir et stabiliser les grumeaux. Autrement dit, les vers de terre fabriquent les grumeaux, les micro-organismes les stabilisent. Et vous avez après ça un sol bien stable et bien drainé.